Donc là, ça va être la remise en route du corps parce que c'est vrai que ça fait trois semaines qu'on n'a pas du tout sollicité, c'est vraiment le but. Donc il faut savoir qu'en l'espace de trois semaines, on va perdre au moins six semaines, c'est le tout, on perd six semaines d'entraînement. Dans cette période de réutilisation, je ne touche pas au vélo, ça part de mi-novembre jusqu'à mi-décembre. Et là, j'essaye de faire autre chose, donc ça passe par de la marche à pied au départ, la natation, cette année forcément la natation en oubli, mais gainage, renforcement et course à pied. Et ça me permet de découvrir d'autres sports parce que c'est vrai que le vélo, on y est dessus toute l'année et tout ce qui est course à pied, trail, c'est sympa, ça change. Et du coup, ça permet de voir autre chose et tout en ayant des périodes d'entraînement moins importantes parce que le vélo, il faut faire des heures alors qu'on ne peut pas plus s'appuyer en une des meilleures, faire enseigner, faire enseigner, faire enseigner ça aussi. Si on n'a pas une bonne base physique, on va vouloir attaquer au niveau de la période foncière et là, on enchaîne les heures de scène. Et si on n'a pas un corps qui est prêt à encaisser ça, on va tout simplement avoir des douleurs, voire même la blessure. Donc là, on va essayer de faire un peu de tout, y compris le haut du corps, notamment les épaules, les bras. On ne fait pas forcément ou beaucoup moins en période de saison. Sur l'excellence de Guinness, je vais comme l'hiver, on va faire pas mal d'exos de l'abdo, abdo-bido, les dorsaux. On va aussi faire des exercices de renforcement musculaire des cuisses avec des chiques de la chaise. On va faire tout ce qui est force pour essayer de musquer aussi les... Sous-titrage Société Radio-Canada